Tout d'abord en fait on a choisi la thématique de l'inflation et effectivement ce regard croisé avec la filière viticole d'une part parce que on observe des prix alimentaires en magasin qui ont fortement progressé depuis presque deux ans et on a souhaité regarder un petit peu ce qui se passait au niveau de la production de la consommation des produits laitiers et plus spécifiquement sur la consommation des produits laitiers issus de les segmentés et on a souhaité faire le parallèle en fait avec la filière viticole parce qu'on est sur une filière où on a une forte segmentation au niveau de la production et on a trouvé intéressant en fait de regarder quelle était la dynamique de segmentation dans cette production et de voir en fait comment étaient perçues ces segmentations par le consommateur. Cette inflation a beaucoup perturbé en fait la consommation de ces produits laitiers. Alors si on classifiait quelques exemples, en 2022 on a eu des baisses globales de consommation des produits laitiers. Les ventes en magasins de produits laitiers non bio c'était moins 1, moins 4 %, on est même allé jusqu'à moins 7 % pour le beurre. Pour les produits laitiers bio, moins 8 à moins 16 %, des baisses très 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 fortes. Un peu moins je dirais que les produits laitiers qui sont habituellement consommés en bio, le lait, le pousseau, le beurre, les yortes nature, ont mieux résister. En 2023 qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu je dirais le recul des ventes des produits laitiers non bio, c'est arrêté. Il est stagnant par rapport au premier semestre 2022. Par contre on continue à avoir un décrochage sur la vente de produits laitiers bio. Sur les produits laitiers AOP, on est également sur une dynamique de baisse de vente. On est moins 4, moins 8 % sur les fromages. Les fromages AOP avec une meilleure résistance pour les pâtes pressées. On a vu qu'effectivement pour la filière viticole, on est sur une très forte segmentation amont qui a vraiment permis de tirer la filière vers le haut, de structurer le marché. Ils ont également une très très bonne connaissance de leurs consommateurs et mieux connaître les consommateurs permet de bien adapter l'offre. On voit qu'ils ont une segmentation très large avec une offre de prix très large qui va d'un premier prix jusqu'à une offre prestige où on a des écarts de prix très importants. Chaque segment semble trouver son public. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'effectivement on a pour notre filière laitière sur les segmentations en lait bio ou en lait AOP un avenir parce qu'elle répond vraiment aux aspirations profondes des consommateurs, des citoyens. Il va falloir un repositionnement du bio sur son marché, faire en sorte que le bio démontre sa valeur ajoutée aux consommateurs parce que le consommateur ne la perçoit pas ou ne la perçoit plus et cette valeur perçue est très très importante pour redynamiser une consommation. Oui effectivement on a eu on a eu des exemples de segmentations qui marchent qui trouvent effectivement leur public parce qu'elles répondent vraiment à des attentes à des attentes sociétales, à des attentes de consommateurs sur le bien-être animal, sur une juste rémunération d'un prix au producteur avec une valeur ajoutée sur ces segmentations qui est nécessaire aussi pour l'éleveur. Parce qu'en fait je pense que les étudiants sont aujourd'hui dans un regard très courte thermiste quand même. On est sur une conjoncture très difficile particulièrement sur le bio et s'engager aujourd'hui en bio c'est vrai que ça peut paraître compliqué donc je comprends leurs interrogations. Ils ont parlé aussi de trop de cahiers des charges, trop de contraintes, effectivement mais après on a eu un intervenant qui a dit cahiers des charges ou cahiers des chances ou de la chance. Et je pense que c'est plutôt très pertinent parce que aussi ça permet un accès au marché, de répondre voilà un cahier des charges à une segmentation c'est aussi permettre d'accéder à un marché. C'est parti ! C'est parti !